Hello vous ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Il fait beau, il y a du soleil, c'est le printemps, pour moi c'est limite mentalement l'été. Non après c'est pas vrai, tant que les saintes classes ne sont pas passées, je suis pas en mode été. C'est fin mai donc on a le temps. Mais c'est quasiment l'été, j'avais envie de parler d'amour, j'avais envie de joie et de légèreté. Du coup aujourd'hui, Diapo fait par les modos sur du pêchotage de personnages Disney. Je ne sais pas si vous avez vu les anciennes vidéos sur ce concept, sinon je vous les mets ou dans la description ou là-haut je verrai comment je me débrouille. J'ai eu du mal à le dire lui, débrouille. Mais on se retrouve pour la vidéo numéro 4 de la compagnie Cupidon des modos. Pour hurler votre amour à la lune, je suis très contente. Vous allez comprendre le concept, c'est très simple, on va pouvoir gossiper et se projeter dans des relations qui n'existent pas, la base. Alors, bienvenue chez la compagnie Cupidon des modos. Quel plaisir de te revoir Tibou. J'ai tellement hâte de retravailler avec toi. Tu vas voir, tu vas être au cœur de nombreuses demandes pour apporter du bonheur. Moi c'est Oxy et je vais te présenter plusieurs clients qui recherchent l'amour et bien d'autres choses. Ils vont se présenter à cœur ouvert. Pour chacun, j'ai déjà sélectionné... J'ai dit... Pour chacun, j'ai déjà sélectionné 3 candidats qui me semblent tout emballés. Tu n'as plus qu'à trouver le match parfait, à toi de juger pour en avoir le cœur net. Et bah allons-y, let's go, on veut faire un gros clap-clap aux modos comme d'habitude pour leur imagination débordante. Alors, qui est notre premier client ? Hadès ! Alors, pas le Hadès... De Hadès et Perséphone, hein. De l'or Olympus, pardon. Non, pas le même, hein. Le Disney. Je vous salue, jeune humaine. Je viens requérir vos services afin de trouver une perle rare qui n'ait pas peur de jouer avec le feu pour conclure un marche. Enfin, pour me tenir compagnie et venir réchauffer mon lit pendant mes longues journées en enfer. C'est que je commence à trouver le temps long, seule parmi les âmes torturées. J'espère que vous parviendrez à m'aider dans cette entreprise. Ou sinon... Ok, il y a une légère menace latente sur ma tête. Très bien, je le vis bien. Hadès, on va se détendre. Prends un café, prends une verveine. Voyons voir la sélection des modos. On va essayer de te trouver le match perfect for you. Ouh là là ! Isabelle, là, qu'est-ce qu'elle fout, là, la pauvre ! Alors, nous avons donc trois candidats pour shipper avec Hadès. Maléfique, de la belle au bois d'orment. Elle est obstinée, elle recherche un appartement ou un château et elle maîtrise la magie. Je pense qu'elle pèterait un câble avec Hadès. Hadès fait tout le temps des blagues. Ça serait un peu... Ça serait mes grands-parents. Tu vois, genre, Malève qui est efficace, organisée, et Hadès qui arrive et qui fout le bordel et qui n'est pas consciencieux. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, Malève, elle fait à bouffer, elle met la table, elle fait un truc où elle prévoit un plan de ouf et tout. Hadès, il arrive, il fout tout en bordel. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que Malève serait pas très heureuse. Je pense qu'Hadès serait très content, mais Malève... On a Jaffar, ambitieux, gêné du mal et aime les pommes. Aime les pommes. Ah ! Oui ! La scène avec Jasmine quand elle est en tenue rouge. Et on ne peut, comme ça, il lui fout de la pomme sur la joue. Oui, 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 effectivement. Il faut aller le chercher loin, ce détail-là. Et Isabella, du coup, bichette, fait pousser des plantes partout, proche de sa famille et loyale. Alors, le lien entre Isabella et Hadès... Il faut le chercher loin, quand même. Parce qu'Hadès, il est drôle. Et il pourrait être protecteur, mais c'est aussi quand même un gros connard. Pour remettre les choses en perspective, hein ! Je parle bien, encore une fois, de celui du dessin animé, hein. Et bah, franchement, à choisir entre les trois, je pense que Jaffar serait le meilleur plan. Il y a le côté carré, qu'a aussi maléfique. Mais il a aussi une part d'humour et de délire un peu grinçant qui pourrait matcher avec Hadès, là où Malève, vraiment, quand tu rigoles, elle va te regarder, genre... On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Tu me fais chier. Tu vois ce que je veux dire ? Là, Jaffar, Jaffar, il pote avec Yago. Tu vois ? Jaffar, il est habitué à avoir du chelou dans sa vie. Les deux sont très méchants, ont les mêmes aspirations. Je pense vraiment... Eh, une fanfiction Hadès-Jaffar, il y a grave moyen. En plus, ils ont vraiment les mêmes objectifs. Ouais, ouais. Jaffar-Hadès, c'est bon. C'est plié. Eh, j'y crois, franchement, j'y crois de ouf. J'y crois de ouf. Deuxième cliente de la journée, Mérida. Bon, être une jeune femme attachée à qui que ce soit par un mariage, tu connais mon avis sur les noces ? Très peu pour moi. Si je viens de trouver aujourd'hui, Thibou, c'est peut-être pour briser ma solitude. Pourrais-tu me trouver une personne qui acceptera et comprendra ce choix peu commun ? J'ai envie de vivre pleinement ma vie, mais sans être seule pour autant. Est-ce que tu pourrais m'aider ? Mérida, c'est une ado casse-couille, hein. Non mais, elle est cool. Mais c'est quand même une ado casse-couille. Il faut partir de ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis ? Oh, bon choix ! On a Jim Hawkins. Très courageux, volontaire et loyal envers ses amis proches. Loyal, pas loyal. Et c'est un ado casse-couille qui évolue aussi dans son dessin animé. Ouais. Raya. Têtu et tête brûlée, guerrière, chevronnée et espiègle. Raya pourrait grave lui aller. Elle est très casse-couille aussi. J'adore Vayana, mais je pense qu'elle se ferait peut-être un peu écrasée par Mérida. En fait, Vayana est plus mûre que Mérida. Et Mérida est trop capricieuse, je pense, pour Vayana. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que l'alchimie serait pas ouf. Jim ou Raya ? Les deux pourraient lui convenir. Peut-être un peu plus Raya. Bah disons que je pense... En fait, Jim est très cool. Mais il est pas très drôle. Jim, il est très... Alors, il est aventureux. Quoique... Il est très aventureux, Jim. Mais en fait, il est un peu taciturne. Et en fait, Rebelle, enfin Mérida, pour moi, elle cause pas de ouf. Elle est un peu dans sa bulle, etc. Il faudrait quelqu'un d'un naturel un peu causant pour... Enfin, elle cause quand elle est à l'aise. Mais au premier abord, elle va être un peu sur la réserve. Et Jim, il est pareil. Après, en termes d'aventure, il pourrait être grave complémentaire. Ouais, mais Jim, je le vois kiffer une meuf plus vieille. Je le vois kiffer une meuf plus vieille. Non, non, Raya. Je pense que Jim, il la verrait comme sa petite sœur. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a le côté où elle est trop fifille pour que Jim craque pour elle. Je pense. Je pense. Raya. Raya, c'est le bon match. Elles ont le même tempérament, à peu près la même maturité. Qui plus est, donc il n'y aura pas d'ascendant là-dessus et pas de dissonance non plus. Les deux savent se battre. Elles sont aventurières. Elles aiment galoper et découvrir des trucs. Ouais, c'est un très bon match. Raya avec Mérida. Allez-y, les filles. Amusez-vous, mais loin de moi, s'il vous plaît. Oui, non, parce que ça va à petite dose, les ados. Troisième client. Christophe ! Ah, t'as largué Anna. Je comprends. Bonjour, j'espère que je vous dérange pas. Je m'appelle Christophe. Ma dernière relation s'est pas terminée comme je l'espérais et j'ai mis un peu de temps pour m'en remettre. Mais j'ai repris du poil de la bête et je suis prêt à aller de l'avant et faire de nouvelles rencontres. Vous voulez bien m'aider ? Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, on le sait qu'Anna, c'est pas... C'est pas... Voilà. Oh ! Oh ! C'est gras intéressant ! Ils sont forts, mes modos, quand même. Alors, Linguini. Simple de nature, gentil et timide, un animal pour meilleur ami. Oui, bah Christophe aussi. C'est vrai que ça, ça leur fait un lien. Euh... Ça pourrait matcher. Aurore aime la forêt, chante divinement d'une élégante douceur. Ouais, est arsant, tendre, courageux, aime découvrir de nouvelles choses. En vrai, Christophe, c'est une nature tellement douce et à l'écoute des autres que je le verrais facilement avec plein de gens. Simplement, en fait, un peu le seul red flag pour lui, ce serait de pas tomber sur quelqu'un qui profite de sa gentillesse et qui le valorise pas assez. Alors, Anna profite pas de sa gentillesse, ou alors inconsciemment, mais par contre, elle le considère comme acquis et elle le traite pas bien. Elle le traite pas avec assez d'égard. Il faudrait quelqu'un qui est assez de... Qui est un naturel assez gentil, en fait, pour naturellement le prendre en compte et le valoriser. Parce qu'Anna, encore une fois, ne fait pas du tout. Pour moi, hein, voilà. Mais, euh... En l'occurrence, les trois peuvent coller. Je vais quand même retirer Linguini parce qu'il a un peu le même naturel que Christophe. Donc, trop similaire, je pense, pour que les deux puissent s'épanouir. Les deux sont relativement timides et ont du mal à sociabiliser avec les autres. Ils ont pas cette espèce de confiance en eux naturelle. Et, euh... Du coup, je pense qu'ensemble, ils auraient tendance à se refermer l'un sur l'autre. Et... Ça serait compliqué de... Si ça s'arrête ou s'il y a quelque chose qui se passe pas ouf, ça serait compliqué de sortir de ça. Aurore ou Tarzan ? Je pense que les deux pourraient faire vraiment de très beaux couples avec Krikri. Ça serait... Ça serait très sympa. Aurore est douce. Mais elle a du caractère quand même, tu vois. Elle est présente et, euh... Et elle a une douceur, une gentillesse naturelle, pour le coup, qui ferait que je pense qu'elle valoriserait Christophe. Après, peut-être qu'elle le maternerait un peu trop. Parce que Christophe, le problème, c'est que c'est vraiment le mec typique crapou qui détoie pas derrière lui. Il a besoin d'une maman, en fait, si ce mec est une meuf. Je pense. Il a un peu besoin de ça. Et, naturellement, les femmes vont le materner, à mon avis, un petit peu. Même si c'est aussi être protecteur, hein. C'est une sorte d'équilibre à trouver, ça peut... Je dis pas que c'est malsain, hein. Je dis juste que... Est-ce que c'est le mieux ? Tarzan... Tarzan, cri-cri, il y a moyen, hein. Tarzan, cri-cri... En fait, alors, pour le coup, les deux sont un peu crapouilloux. Tarzan a le côté confiance en lui, qui pourrait apporter à Christophe. Il a le côté un peu à l'écart aussi. C'est ça qui me fait hésiter. Parce qu'Aurore, pour le coup, arriverait à faire le lien, on va dire, avec le monde extérieur. Là où Tarzan, bah, il reste un peu dans son monde aussi, hein. Mais, Tarzan a le côté aventurieux... Quoique, Aurore, elle est quand même... Je pense qu'Aurore, elle serait pas contre bouger, découvrir des trucs et tout, hein. Eh, je sais pas. Vous en pensez quoi ? De toute façon, je compte sur vous pour me dire en commentaire vos chips à vous, hein. Vos choix, s'ils sont pareils que moi ou pas. Écoute, je vais quand même choisir Aurore. Je pense que Tarzan... Tarzan, il pourrait y avoir un truc bien. Il serait un joli couple. Mais un peu le même problème que Linguini, mais pas pour les mêmes trucs, il s'irait pas vers les autres. Et Tarzan, ça le nourrirait aussi dans son côté, je reste à l'écart, tu vois. Et autant, c'est bien d'avoir une moitié qui fait que tu te sens chez toi, où que tu sois et que t'as pas besoin d'aller vers les autres, mais c'est pas forcément la... C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que si tu perds ta moitié, bah après, il faut que tu réapprennes à vivre en société. C'est super compliqué. Je pense que Aurore peut lui apporter ce côté où elle le valorise et elle lui fait sa petite bulle. Et en même temps, garder un lien avec l'extérieur. Et en même temps, elle a ce côté où je pense qu'elle a pas peur de partir à l'aventure non plus. Et puis à mon avis, elle est pas farouche non plus au niveau truc qui est crapou ou machin. Je pense qu'elle va tirer Cricri vers le haut. Et tout en le valorisant, et inversement, Cricri lui apportera le sentiment de protection dont je pense qu'elle a fortement besoin. Et aussi une capacité d'écoute et de respect, bah forcément dont elle a besoin aussi. Surtout qu'elle a pas été vraiment considérée toute sa vie, Aurore. Quand tu vois, ses parents, ils l'ont confiée aux fées, elle a jamais eu d'indépendance, elle a toujours été obligée d'obéir et on l'a jamais consultée pour quoi que ce soit. Aurore, donc ça lui fera du bien d'avoir quelqu'un qui la valorise et la respecte. Bah un peu comme Anna pour le coup, tu vois, de ce côté-là. C'est ce que Cricri lui symbolise. Donc ouais, je vais choisir Aurore. Mais aucun des choix n'aurait été catastrophique, je pense qu'ils auraient été bien. Oh, Esmeralda ! Moi, 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 moi ! Mes hommages, dame Thibout, je présume que c'est là votre titre. Je me présente, Esmeralda, danseuse des gitans. Je viens à vous dans l'espoir que vos services puissent guider mes parts vers une âme avec qui partager mes idéaux et mes combats. Une personne prête à rire et danser à mes côtés, mais aussi à prendre des armes si la situation l'exige. Merci pour votre aide précieuse. Oh putain, j'aurais tellement aimé, moi ! Ah ! Et t'as raison, qui te fait bus ? Qui te fait bus ? Elga Sinclair, femme fatale, ne recule devant rien ni personne, loyale. Alors, loyale... Non, c'est une connasse. Alors, elle a un moment de rédemption, certes, mais elle n'est pas aimable, elle est froide, elle est méchante, elle est dure pendant le film, quand même. C'est pas parce qu'elle a un éclair de génie à la fin qui fait qu'elle se rachète, je ne spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu, mais voilà que... Non, 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 non. Esmeralda, elle mérite quelqu'un de bien dès le début. Non, 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 Elga va coucher, hein ? Sitka, oh, Sitka, j'aime beaucoup. Attentif, protecteur et courageux. C'est un mec bien. C'est un mec bien, mais peut-être trop... J'allais dire mou. Non, mais trop... tempéré pour un caractère aussi ardent qu'Esmeralda. Après, il peut lui apporter justement un peu de calme, mais est-ce que... Je sais pas... Je suis pas sûre qu'elle ait besoin de quelqu'un comme Sitka. Ça serait un bon pote, tu vois. Et Amaya dans Wish, juste et posée, soutien infaillible, oratrice de talent. C'est compliqué. Je dirais Amaya quand même. Je crois que j'ai pas fait un seul couple hétéro. Ah bah c'est juste avant ! Juste avant ! Cri-Cri, il a failli avoir Tarzan, mais non, il a eu horreur. Je pense que je vais prendre Amaya. Je pense que je vais prendre Amaya. Alors, Amaya, dans le rôle de Wish, on la voit reine et genre maîtresse d'elle-même, tout le temps dans la retenue, etc. Mais tu sens qu'elle a un caractère ardent derrière et qu'elle pourrait tout à fait se lâcher et faire des dingueries, tu vois. Et à côté de ça, tu la sens curieuse aussi et avec une envie de vivre assez forte. Elle a un sens des responsabilités élevées. Ouais, je pense que Amaya avec Esmeralda pourrait faire un bon match. Sitka serait pas nocif. Enfin, le couple avec Sitka, il serait bon, hein. Il serait bon. C'est pas genre... Ce serait pas Elga. Sitka serait pas négatif pour Esmeralda et inversement. Mais je pense qu'ils seraient assez vite patachons les deux. Tu vois, je pense que ça se lasserait. Je pense pas que ça brûlerait pour l'éternité, tu vois. Donc on va partir sur Amaya. Pas convaincue plus que ça, pour le coup. Mais à choisir... Elles peuvent avoir une jolie histoire. Je pense. Quoi ? Oh, non ! J'aime pas John Smith ! Bonjour, mademoiselle. Euh, pardon, madame. Vous faites si jeune que je me suis mépris. Toutes mes excuses, madame. Si je fais escale à votre agence, c'est parce qu'après avoir réalisé mon rêve de parcourir le monde, je souhaite trouver quelqu'un pour m'accompagner dans le voyage de la vie et vous m'avez été chaudement recommandée. Qu'avez-vous à me proposer ? Ah oui, qu'avez-vous ? C'est même pas qui avez-vous. C'est vraiment genre... Jules V, je l'aime pas. Après, il est pas méchant. Il est pas méchant. Juste, il est très arrogant, quoi. C'est vraiment... Quelqu'un, il faut quelqu'un qui... Non, pas Magnifico, abusons pas ! Abusons pas, quand même ! Non, John, il évolue, il évolue. Donc, Magnifico, charismatique, magicien talentueux, sûr de lui et de ses charmes. Non, il s'auto-annulerait les deux, en fait. Il péterait un câble en présence de l'autre. C'est pas une bonne idée. John Smith a déjà très confiance en lui. Il faut quelqu'un qui ait l'aplomb pour lui répondre et le faire redescendre, mais en même temps quelqu'un, euh, bah... qui se heurte pas à son caractère, quoi. On a Cendrillon. Fait du logis, grande rêveuse, cherche chaussure à son pied. Ou Nanny. Super surfeuse, fort caractère, n'abandonne jamais ceux qu'elle aime. Alors, je suis ni fan de Nanny, ni de Cendrillon, donc bon, ça va, j'ai pas l'impression de les foutre dans la merdouille. Cendrillon, ça serait une catastrophe. Quoique, en vrai, elle a du caractère. On le voit dans les suites, hein. Surtout dans Cendrillon 3, que je trouve meilleure que le 1. Mais même dans le 1, on voit qu'elle a du caractère. Elle est dans une situation qu'elle subit, certes, mais tu vois que ça la fait chier et qu'elle attend qu'une chose, c'est pouvoir se casser, quoi. Donc, euh... Cendrillon, je pense pas qu'elle se laisserait piétiner par John, mais ça serait vraiment un couple à l'ancienne, quand même. À la limite, c'est quoi ? Elle gérerait dans la maison et lui, il gérerait en extérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Un couple de grands-parents, un couple des années du 20e siècle, tu vois ? Genre, le mec a le pognon, il lui donne l'argent des courses et elle gère l'intérieur du ménage. Après, un peu en mode aristocrate, genre, ça empêche pas qu'il soit heureux, tu vois, mais ils grandiraient pas chacun l'un avec l'autre. Ils se complairaient plutôt dans leur situation. Et Nanny... Nanny est très moderne pour quelqu'un comme John. En fait, le truc, c'est que c'est pas la même période, tu vois. Donc, Nanny... Nanny, je la vois très jeune aussi, donc j'avoue que j'ai du mal. John, je le vois beaucoup plus vieux qu'elle. On va imaginer qu'ils aient le même âge, OK ? Parce que sinon, ça me perturbe trop. Euh... Oh, elle va se battre. Franchement, Nanny, tu la fous avec quelqu'un comme John, elle va péter des câbles, ils vont passer leur temps à s'engueuler. Elle va essayer de le changer, de corriger ses manières, de corriger sa façon de raisonner, de réagir. Et lui, il va se vénère. Ils vont se battre, ça sert à rien. Et Magnifico, ça marcherait pas. Cendrillon, c'est le moins pire. Ils vont pas évoluer ensemble, mais je pense pas qu'ils seraient malheureux. Je pense qu'ils trouveraient un équilibre, quoi. Mais... Après, John Smith, c'est pas un mec avec qui je vois quelqu'un pour faire une relation stable et épanouie, quoi. Donc... Forcément, le dessin animé, c'est pas ça aussi à une autre époque, c'est à prendre en compte. Donc voilà, Cendrillon et John Smith, je réunis les deux. Chacun garde son côté... Enfin, coincé, on va dire, dans sa zone, mais au moins, je pense qu'ils se valorisent l'un l'autre et qu'ils se complètent. C'est le moins pire, c'est un moindre mal, disons cela. Jasmine ! Ah oui, mais ils ont tous largué leur crush, en fait. Bien le bonjour, je viens vous trouver car je suis à la recherche d'une personne pour partager ma vie et qui serait pas à m'épauler dans l'exercice de mes fonctions. L'honnêteté est pour moi primordiale dans le couple, surtout après une relation difficile remplie de mensonges. Est-ce que vous seriez en mesure de m'aider à rencontrer mon âme sœur ? Ouais, faut clairement pas un mytho, là. Faut quelqu'un de droit pour Jasmine. Ah, Cusco ! Je bois, t'as santé Jasmine, t'as du travail. Alors, Charlotte, de la princesse et la grenouille. Généreuse, joyeuse, rêve de devenir une princesse. Jasmine pèterait un câble, je pense. Encore une fois, c'est pas les mêmes époques. Charlotte, elle est très... Enfin, c'est pas les mêmes époques, c'est même pas les mêmes tempéraments du tout, d'où la de ça, tu vois. Mais Charlotte, elle est très... folle. Elle a pas de contrôle. Elle a une maturité, elle en a une. Simplement, elle juge pas utile de la montrer trop souvent, quoi. Je pense que... Je pense qu'elle pourrait être très bonne copine, mais je vois pas d'étincelle amoureuse entre les deux. Cusco, adore la danse et le chant apprend à se soucier de ses amis, gouverne un empire. Ouais, mais il y a encore trop de travail. Jasmine, elle a besoin d'un homme qui sait ce qu'il vaut et qui saura la respecter. Cusco, il est en apprentissage. C'est un bon gars, hein. Mais Cusco, il aurait besoin d'une meuf qui le materne et qui soit susceptible d'apprécier son humour et son côté nonchalant. C'est pas le cas de Jasmine. Jasmine a un gros caractère. Elle a un gros caractère et il faut pas quelqu'un qui la titille tout le temps, sinon ça va la rendre ouf. Tadashi veut changer le monde courageux et loyal. Bah, clairement, entre les trois, c'est Tadashi. Aucun doute. Pour le coup, il est calme, mais il est pas effacé, tu vois. Il est calme, mesuré et réfléchi. Je pense que c'est vraiment un caractère qui sera valorisé celui de Jasmine, la respecter en profondeur. Et inversement, je pense que Jasmine va réussir à valoriser Tadashi également. Et après, il va falloir quand même qu'elle travaille son caractère et qu'elle arrive à écouter son mec. Parce que Tadashi, comme il est discret, si t'as une meuf qui du coup fait pas attention à te considérer dans ce genre de caractère-là, t'es vite effacée en fait. Bah, un peu comme Christophe avec Anna en fait. Quelqu'un qui est gentil et qui est là, toujours en soutien, beaucoup de gens ont tendance à les oublier en mode ils sont acquis. Faudrait pas que Jasmine tombe dans cet écueil-là. Mais, si elle y tombe pas et qu'elle arrive à en être amoureuse et à vraiment le valoriser, je pense qu'ils peuvent s'apporter quelque chose d'intéressant. J'aurais quand même un bémol pour Tadashi en mode fait gaffe, mec. Te laisse pas squeezer dans la relation, quoi. En tout cas, pour Jasmine en elle-même, aucun doute, Tadashi, c'est clairement le meilleur choix. Est-ce que c'est fini ? Est-ce qu'il en reste ? Et c'est fini ! Merci d'avoir aidé nos clients en quête d'un bel amour. J'espère que cette quatrième expérience chez nous t'aura plu. N'hésite pas à refaire appel à mes patrons Akal et Modo pour une nouvelle session Cupidon en te souhaitant plein d'amour à toi ainsi qu'aux soyeux membres de ta communauté qui ont dû savourer les différents choix proposés. Vous nous direz ça en commentaire. Eh ben j'avais raison, c'était typiquement le genre de vidéo qui passe parfaitement pour la saison et pour mon mood où j'avais envie de parler d'amour. J'aime trop faire ça. J'aime trop en fait analyser les caractères, enfin essayer d'analyser les commentaires, les commentaires, les caractères et de voir ce qui pourrait matcher, tu vois. Donc j'attends de voir en commentaire ce que vous, vous avez pensé de ces choix. Est-ce que vous êtes d'accord avec les liens ? Est-ce que vous les chipperiez plutôt avec un autre membre des trios proposés ? Je suis très curieuse. Et moi, je vous laisse là et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bisous à tous, je vous aime très fort et aimez-vous soigneusement les uns les autres en n'oubliant pas de vous faire respecter. C'est important. Bisous ! Sous-titrage ST' 501